Chaque feuille d'un arbre vert est aux yeux du sage un feuillet de livre qui enseigne la connaissance du Créateur. Amis Bélier, bonsoir, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite toutes mes meilleures vibrations d'amour pour cette année 2023. Pour le menu, je vais revenir sur votre énergie principale, cette tendance énergétique, cette toile de fond vibratoire, ce qui peut vous accompagner, vous traverser. C'est vraiment l'atmosphère énergétique. D'ailleurs, j'ai diffusé vos prévisions énergétiques pour les six prochains mois. Si ça vous intéresse de constituer vous-même votre propre bouquet énergétique, justement, vous pouvez prendre votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Et là, du coup, vous aurez plus d'informations. Vous pourrez faire un chassé-croisé. Alors, et puis, dans une deuxième partie, je vais vous proposer une cartographie énergétique sur trois domaines de votre vie. Et puis après, je vais laisser libre à mon intuition aussi, puisque pour retrouver un petit peu mes débuts dans l'art divinatoire, et je vais y aller au fur et à mesure du flow, vous me direz. Alors, de manière assez nouvelle aussi, je change ma présentation. C'est vous qui ouvrez le bal, Ami Bélier, comme à votre habitude, le bal de cette roue au zodiacal. Et donc, pour la guidance relationnelle, je vais voir si je vais faire un autre format, puisque ça me prend beaucoup d'énergie. Et là, du coup, il faut que je fasse des concessions, puisque j'ai beaucoup de cartes à vous proposer. Voilà pour la petite introduction. Et donc, on y va pour vous, Ami Bélier. Vous avez donc, avec cette phrase mystère, pourquoi je vous ai dit tout ça ? C'est une citation d'un proverbe perçant. C'est parce que ce qui vient à vous, c'est l'énergie de la papesse, en toile de fond vibratoire. Donc, l'énergie de la papesse, c'est le fondement, la connaissance, écrire sa vie. C'est des énergies hautes en spiritualité. Ça nous parle aussi d'introspection, de connaissance de soi, de savoir lire entre les lignes. On vous demande aussi de développer vos intuitions. Vous avez cette capacité médiumnique aussi pour ce mois de janvier. Et vous saurez, en tout cas, vous, plus que quiconque, déceler le vrai du faux dans une atmosphère, dans une relation, dans une étude, par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est toute l'énergie de la papesse. Elle cherche, en tout cas, à retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure. Et elle va chercher, dans les messages de l'univers, ce qu'il y a de plus profond et de plus authentique dans ces deux polarités, en fait, féminines et masculines. Voilà pour cette énergie de la papesse, amie bélier. Et celle-ci est magnifiquement représentée par cette fleur, la violette, couleur par excellence de la spiritualité. Magnifique jeu de l'âme créé par Clara Tissot. Si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une review sur ce jeu magnifique. Il n'y a pas de pourboire, quoi que ce soit. C'est vraiment proposé avec le cœur. Tout ce que je diffuse, c'est fait avec le cœur. Voilà pour vous, amie bélier. Je vais prendre une énergie complémentaire, cette fois-ci avec un oracle. Et on va voir pourquoi cette papesse. C'est des énergies, en fait, qui vous ressemblent peu, puisque c'est une énergie statique. Vous voyez, elle a vraiment ce regard en biais. Elle est ailleurs. Elle est connectée, la papesse. Donc, c'est ça. Il y aura vraiment cette idée d'un voyage intérieur et peut-être de conscientiser quelque chose, à écrire une histoire de votre vie assez passionnante, pleine d'imagination aussi. Allez, on va prendre déjà un premier message avec cet oracle. Et nous avons connaissances profondes. Vous voyez, les choses, comme elles sont merveilleuses dans les jeux de l'art divinatoire. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, on vous invite à être vraiment dans la connaissance profonde de vous-même. Vraiment d'aller chercher cette sagesse. C'est une quête. C'est vraiment cette idée que vous pouvez vous créer vous-même quelque chose de beaucoup plus stable au niveau de ce que vous voulez émettre, en tout cas, engagé pour plus tard. Ça, c'est ce que je ressens avec cette connaissance profonde. Il y a toujours aussi cette idée d'améliorer aussi déjà ce que vous savez dans un domaine assez pointu aussi, puisque c'est une expertise. La papesse, c'est vraiment une initiation assez poussée, je trouve. Et ça nous dit toutes ces énergies. Donc, il y aura peut-être cette ambiance un peu monacale pour vous. J'ai l'impression que vous serez vraiment ailleurs. Et c'est peut-être ça. Vous allez chercher aussi vos rêves, amis béliers. Je la mets ici. Et c'est parti donc pour la cartographie générale de vos énergies de ce mois de janvier. Allez, je commence avec ce premier tarot. Et vie professionnelle avec le conseil. Je vais faire comme ça. J'ai décidé de changer les énergies par des énergies de tarot, par domaine. Je trouve que ça me parle plus, en fait. Et puis, je crois que oui, j'ai fait comme ça à mes débuts. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Alors ça, ça va être pour la vie spirituelle. Voilà. Ok. Et le conseil. Voilà. À bientôt ou pas. Je vais essayer de remonter un petit peu au max. Et votre vie relationnelle. Conseil. Et j'ai oublié de faire aussi une chose. Je voulais vous donner un autre message avec les dés astrologiques. Ça me revient. Vous voyez, je fais quelques petites nouveautés. Ça nous dit ici. Ça nous parle peut-être d'une certaine forme d'illusion dans vos amours en ce moment. Et que peut-être vous devez vous pencher sur cette question. Ça nous parle peut-être d'épreuves face à une question relationnelle. Qui vous demande en tout cas de rendre un amour beaucoup plus glorieux aussi. Ça, c'est ce que je ressens avec Vénus, Lyon, Maison 12. Ça va être cette énergie. On est dans quelque chose d'assez diffus. Et en maintenant assez confus. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. La maison 12, ça peut être aussi la maison des épreuves. Donc là, on vous dit. Attention, ne soyez peut-être pas trop dans l'ouverture excessive de démonstrations affectives aussi. C'est pour ça qu'on vous dit d'être peut-être dans une énergie froide. Sans affect peut-être. Beaucoup plus lucide. Beaucoup plus clairvoyant aussi pour ce mois de janvier. Allez, on y va. Et nous avons le 10 de bâton pour votre vie professionnelle. Relationnelle, on a la reine de bâton. Très bien. Le pape pour votre vie spirituelle. Bon, déjà, il y a une arcane majeure. Il y a un couple spirituel. Il y a quelque chose d'assez important. Vous êtes guidé. Vous êtes accompagné dans cette recherche intérieure. Conseil. Roi d'épée. Neuf de coupe. Et nous avons le conseil. Princesse de denier. Alors, pour moi, je trouve que vous avez un mois assez apaisant, finalement. Peut-être tranquille. Peut-être plan-plan aussi. Mais c'est ça. Ça nous dit vraiment, vous êtes dans des énergies de feu, de communication. Il y a de tout. C'est quand même assez équilibré, je trouve. Votre énergie qui ressort, c'est sur le domaine spirituel. Mais on y reviendra. Pour votre vie professionnelle ou vos activités en général, ce qui vous enthousiasme, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça nous dit que vous avez beaucoup donné sur le plan physique. Que vous avez pris à bras le corps des responsabilités. Ça a été peut-être une atmosphère électrique dans un environnement professionnel. Vous avez dû absorber pas mal de choses. On parle aussi, oui, de fatigue, même d'épuisement professionnel. C'est comme s'il y avait une forme d'accablement physique sur vous, sur vos épaules. Pour ce mois de janvier. Ou peut-être, ça nous dit toujours avec le 10, une fin de cycle. Donc, vous arrivez à bout de quelque chose. Et là, on vous demande peut-être de retrouver des énergies beaucoup plus sang-froid. Vous voyez. Et avec le conseil, on a le roi de l'épée. Ici, le roi de l'épée, ça nous dit comme conseil de reprendre finalement une autorité dans votre façon de communiquer vos stratégies professionnelles. D'avoir vraiment ce sens aigu, de voir loin, de mettre en place peut-être des nouvelles façons d'étendre aussi vos domaines de connaissances. Et par ça, ça passe par quelque chose de très juste au niveau de votre communication. C'est vraiment une grande intelligence. C'est l'idée aussi qu'il y a beaucoup d'expertise, que vous êtes capable en tout cas de l'incarner et de montrer que vous en avez sous le pied. Je ressens ça. Donc là, ça veut dire, battez-vous aussi. Reprenez votre pouvoir dans votre communication et peut-être laissez aussi les énergies physiques qui vous ont pris trop de choses en vous. Puisque là, c'est vraiment l'énergie de la papesse, je rappelle, pour vous, amis béliers. Donc, il y a cette idée que vous devez reprendre aussi une communication beaucoup plus stricte, beaucoup plus autoritaire pour vous défaire d'une situation qui alourdit en tout cas vos énergies physiques. Pour votre vie relationnelle, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la Wonder Woman. C'est vous, ça peut être vous, ça vous représente. C'est charismatique, c'est feu, c'est créateur, c'est libre, c'est audacieux. Ça va de l'avant, ça n'a pas peur. Ça peut fixer des rendez-vous avec des inconnus. Voilà, c'est vraiment cette idée de challenge aussi avec la reine de bâton. Donc là, c'est vous qui allez faire les deux, comment dire, qui allez prendre les devants dans vos relations. C'est vous qui allez impulser le mouvement. Et voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à incarner cette énergie. Bien entendu, qu'il est possible de vous mettre en avant, de briller, de rayonner. Et en même temps, dans ce conseil, vous pouvez le faire puisque avec cette énergie d'une œuvre de coupe, c'est l'idée qu'il est possible de retrouver en tout cas cette énergie peut-être que vous avez perdue, mais que vous êtes vraiment dans cet archétype de leadership aussi. et que de retrouver en tout cas toute votre force de leadership dans vos relations, de pouvoir sans, comment on peut dire ça ? C'est l'idée que vous pouvez reprendre votre pouvoir et vous affirmer. Voilà, l'idée d'affirmation aussi. Et que vraiment, vous savez ce que vous voulez vibrer avec les autres et comment partager vos émotions avec les autres. Et c'est ça aussi pour vous, pour... Il y a comme un challenge aussi de... Le souhait de retrouver ces énergies magnifiques de la reine de bâton, comme je vous l'ai dit. Pour votre vie spirituelle, alors du coup, je fais un parallèle. C'est pour ça peut-être qu'écrire à nouveau cette énergie de la reine de bâton à l'intérieur de vous-même, vous remettre un petit peu en condition, voilà, peut-être de séduction, d'aller de l'avant aussi. Je ressens beaucoup pour vous. Mais ça se passe d'abord à l'intérieur de vous et de pouvoir ensuite dégager toute cette énergie de la reine de bâton. Vous voyez ? Puisqu'elle a vraiment un souhait pour ce mois qu'elle a envie de réaliser. Il y a vraiment un souhait très fort dans ces relations. Alors, pour votre vie spirituelle, j'y reviens. Nous avons donc le hiérophante, alias le pape au tarot de Marseille. Ça nous est dit ici, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'un accompagnement spirituel ou peut-être qu'on vous invite à guider aussi les autres. Alors, trouver le chemin, comme faire l'éclaireur spirituel, de faire cette reliance entre ici-bas, les connexions bien terrestres, bien 3D, bien concrètes, bien pragmatiques et en même temps, tout en respectant aussi, comment dire, la création et de se relier aussi avec un univers beaucoup plus céleste, beaucoup plus dans l'univers, vous voyez ? Donc, c'est bien cette idée que vous avez la foi et elle ne va pas vous quitter pour ce mois de janvier. Elle va être avec vous. Ça vous dit, connais-toi toi-même. Tu pourras écrire mieux ta vie par la suite et retrouver ce leadership que vous êtes puisque vous êtes vraiment cet archétype. Si vous êtes né à partir du mois de mars, à mi-bénée, c'est vous qui... C'est en fait, l'année commence en printemps 2023. Là, on a cheval sur deux années, mais pour moi, la vraie année, c'est vous qui l'a démarré. C'est vous qui l'impulsez. Donc, on y va avec votre conseil princesse de denier. Ça nous dit peut-être d'être... de commencer à comprendre comment vous voulez mettre en place une pratique de vos connaissances spirituelles aussi avec la princesse de denier. Parce que là, ça nous dit que soit vous voulez un petit peu en savoir plus sur cette façon de vous enrichir sur le plan spirituel, d'accroître votre vie intérieure. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Mais ça sera vraiment des énergies beaucoup plus pragmatiques en conseil. OK. Alors, je ferme tout ça. Je range tout ça. Et je passe à l'oracle Béline. On va faire le tirage du destin. C'est longtemps que je ne l'ai pas fait. Notre amie Béline, ça fait un petit bail. Et on va le reprendre pour vous avec cette énergie de la papesse toujours. Alors non, on ne va pas faire comme ça. Parce que là, ici, ce tapis ne glisse pas. Je vais prendre comme ça. Ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Votre cœur énergétique. On va voir comment va se dérouler votre mois de janvier. Est-ce qu'on voit tout ? On a un petit peu reculé. Hop. Amour. L'amour est au cœur de votre cœur énergétique. Ok. Ok. Alors. Vous allez donc au début de ce mois de janvier faire des découvertes, des choses importantes, des choses qui vont un petit peu vous secouer au niveau de vos émotions. Mais parce que vous avez pris confiance en vous. Vous avez compris qu'il y a des choses intéressantes à mener, que vos passions, vous les aimez. On va vous encourager en tout cas à les réaliser, de prendre un temps nécessaire pour vous ressourcer, retrouver l'inspiration, quelque chose de nouveau, comme une nouvelle naissance qui va vous permettre en tout cas de reprendre confiance en vous et de remonter en vibration d'amour. Et ça nous parle de réussite. On a quand même un, deux, trois, quatre, oui, cinq cartes de soleil. Vénus, Jupiter, deux lunes, un mars, un Saturne. Vous avez quand même un mois de janvier super sympa, ami BD. Ça nous dit donc que vous allez reprendre beaucoup confiance en vous. Il y aura un nouvel amour ou un amour renouvelé sur vous-même ou peut-être sur votre histoire actuelle. Donc, ça nous parle de ça, d'un amour. Que ça va être une réussite de pouvoir enfin peut-être faire un déplacement et de parler, de communiquer pour dire en tout cas les choses que vous ne voulez plus dans cette relation peut-être. Vous voyez, vous allez mettre fin à quelque chose, mais ça va vous réussir parce que vous êtes aidé de l'univers aussi. Il y a une grande idée de pouvoir diffuser quelque chose de positif pour vous, mais ça va se faire aussi d'abord par une connaissance profonde sur un sujet qui, en ce moment, vous tient à cœur. Voilà pour le tirage à 13 cartes. On va prendre d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Rêve, maison, fécondité, retour, correspondance, jalousie et clairvoyance. Vous voyez, elle revient ici aussi, la clairvoyance. Vous allez peut-être pour ce mois de janvier effectuer quelque chose d'assez, oui, ça se passe vraiment à l'intérieur, peut-être dans votre subconscient. On parle de votre imaginaire, de votre pouvoir d'imagination par rapport à la correspondance d'une situation dont vous allez en rêver. Et dans celle-ci, il y aura peut-être des échanges de jalousie, des choses un petit peu confuses. Vous allez prendre conscience qu'il est important finalement de vous restaurer, d'être bien dans votre foyer, dans votre demeure, pour retrouver une nouvelle forme de plaisir féminin aussi, j'entends. Il y a un retour aux sources, votre polarité féminine si vous êtes un homme, bien entendu. Et ça nous dit peut-être que vous allez retrouver confiance en vous pour avoir des nouvelles idées plus fécondes. Et ça va se passer vraiment tout à l'intérieur pour vous pour ce mois de janvier. Ok. Je vais faire maintenant un petit message des réponses angéliques. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Ami bébé, on va voir. Nous avons, choisissez une nouvelle direction. Donc, nouvelle direction, c'est grâce à l'énergie de la papesse toujours que vous pourrez en votre âme et conscience connaître cette nouvelle route beaucoup plus, comment on peut dire, plus conscientisée, plus spirituelle, plus haute au niveau vibration. Ça, c'est ce que ça me dit. Choisissez une nouvelle. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, Ami bébé. On va compléter avec l'oracle, le petit normand. Ça me parle de bouquet. Le bouquet, c'est vraiment la réussite. Il y a un bonheur possible. Voilà. Ça, ça me dit que quand vous allez faire ce choix en votre âme et conscience, ça sera vraiment l'idée fixe, l'idée que vous allez partir loin, que vous allez vraiment vous dire, il est temps de mettre toutes ces énergies au bon endroit. Ça va vous apporter le bonheur. OK. Alors maintenant, quelques messages supplémentaires dans votre vie relationnelle. On va voir avec ce, aussi cet oracle. On va prendre trois messages. Nouvelle amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a vu amour au cœur principal de votre moi. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a bien l'idée d'un déplacement assez sympathique. Et nous avons aussi engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a bien cette idée que vous allez trouver quelque chose d'assez pur au niveau de vos vibrations d'amour pour votre vie sentimentale, affective. Alors, OK. Un dernier message avec ce mini-tareau pour vous. Et on y va. Nous avons Roi de Coupe. Roi de Coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Donc, c'est peut-être votre hôte, cette énergie de Roi de Coupe. En tout cas, c'est une énergie enveloppante, de bienveillance, qui a vraiment cette idée de vous apaiser aussi au niveau intérieur, cette énergie. Voilà les messages que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous plaît, ce nouveau format ou si vous préférez l'ancien. Je lance les propositions. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie tout pour tout. Vos j'aime. J'ai toujours des difficultés à faire ma pub, mais donc, je vais y arriver. Vos j'aime, vos commentaires et bien entendu, vos abonnements. Encore un super mois de janvier, Ami Bélier. Et portez-vous bien. Bye bye, merci.